Amen. Merci à Dieu. Sans aller plus loin, je voudrais lire un passage dans la parole de Dieu avec vous, dans le livre de Tite, au chapitre 3 et au verset 12. Livre de Tite, chapitre 3, verset 12, il nous est dit ceci. Lorsque je t'enverrai à Arthémas ou Tichyc, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Je voudrais m'entretenir avec vous sur ce passage, quelque chose de tout particulier. L'apôtre Paul est dans un moment de sa vie où il met plein de choses en place, il fait plein de recommandations, mais il n'oublie pas aussi de se faire des recommandations à sa propre personne. Et il dit ces mots, il dit « viens me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver ». Et quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un que l'on ne peut pas faire changer d'avis, c'est quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de soi. Et il est confiant, il est sûr de lui, il est déterminé, il a décidé de passer l'hiver dans la ville de Nicopolis. Et Nicopolis, ça veut dire « ville de la victoire ». Et puis, en réalité, on chante souvent ce qu'on dit « quand je lève mes mains, eh bien, je lève mes mains même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains même si j'ai des problèmes. » Et lever ses mains, eh bien, c'est symbole de victoire. Et puis, on a le droit de pouvoir proclamer la victoire, même lorsque c'est difficile, même lorsqu'il y a des problèmes, même lorsqu'il y a des difficultés. Et Paul, lui, dit ces mots « j'ai résolu, je suis déterminé, je veux passer l'hiver dans la ville de la victoire ». Et lorsque Jonathan, tout à l'heure, m'a demandé de faire cette réunion ce soir, eh bien, j'ai réalisé qu'on était déjà le 18 décembre. Et puis, dans trois jours, là, eh bien, l'hiver va commencer. Le 21 décembre, c'est le premier jour d'hiver. Et puis, devant cet hiver qui s'annonce devant nous, il y a déjà bien longtemps qu'on a des soucis, j'en ai parlé tout au long de cette journée avec ma campagne, on a des soucis depuis un bon moment dans nos églises à cause de ce virus qui a fait des ravages. Et puis, qui est venu nous accabler, nous attrister, nous isoler en quelque sorte. Tous n'ont pas le privilège d'avoir des réunions. J'ai eu la chance d'avoir des réunions constamment, mais tous n'ont pas eu ce privilège. Et mes frères me manquent. La convention me manque. Mes missions me manquent. Et j'aurai besoin encore de retrouver cette communion avec mes frères pour pouvoir partager bien les valeurs de Dieu ensemble. Mais malheureusement, bien, parfois, la situation ne s'y prête pas. Et devant nous, les jours qui arrivent, eh bien, en réalité, il semblerait que ça ne va pas aller en s'améliorant tout de suite. Mais, pour ceux qui connaissent un petit peu, eh bien, dans trois jours, là, il y a ce qu'on va appeler, eh bien, le solstice d'hiver. C'est le moment où le soleil est le plus bas par rapport à la Terre. Les jours qu'en ville, à du 18 au 22, 23 peut-être, sont les jours les plus courts de l'année, où la lumière brille le moins longtemps. Il commence à faire jour peut-être à 9h du matin, et le soleil se couche à peine à 4-5h de l'après-midi. Il fait jour très de bonne heure, et les jours sont très courts. Et il semblerait que les jours se raccourcissent de plus en plus, et qu'il y a de plus en plus de ténèbres. Et c'est ce qui se passe parfois sur nos vies, à cause de ça, on s'appriste. Et on se dit, bientôt l'hiver devant nous. Et comment on va faire, Seigneur ? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à partir du premier jour d'hiver, même si nous, on ne le sait pas, mais à partir de ce jour-là, les jours grandissent tous les jours de plus en plus. Et je ne sais pas comment tu as décidé de passer cet hiver. Je ne sais pas si tu vas t'appuyer sur toi-même, je ne sais pas de quelle façon, eh bien, tu vas le faire. Mais je voudrais te dire, il est possible de passer l'hiver dans la ville de la victoire, dans la ville de Nicopolis. Et ça, ce n'est pas de l'auto-suggestion, mais c'est de la foi, parce que lorsque des choses sont faites, Dieu n'a jamais promis qu'on comprendrait tout. Mais il a promis qu'il serait tous les jours avec nous. Et c'est ces promesses-là que je veux serrer sur mon cœur. Je veux serrer ces choses-là, en réalisant que même si l'hiver est devant moi, eh bien, Dieu est avec moi aussi. Vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Devant toutes les situations de la vie, parfois, eh bien, des hommes vivent la même situation, mais avec deux regards différents. Certains ont l'habitude de regarder toujours la coupe à moitié vide. et ils voient devant eux d'avance les problèmes, les difficultés, le manque de communion. Ils voient tous les choses, parfois, les problèmes dans le foyer, les problèmes de maladie ou autres. Et d'autres ont l'habitude, et je vous le dis avec la grâce de Dieu, je sais que j'en fais partie, de voir la coupe à moitié pleine. Oui, c'est vrai, les problèmes existent. Oui, c'est vrai, les difficultés existent. Oui, c'est vrai, on ne peut pas se réunir comme on veut. Mais nous, Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ces promesses sont vraies pour nous. Il nous l'a dit, il nous l'a promis, et c'est ce qu'on veut serrer sur nos cœurs. Lorsqu'on lit l'épître de Tite, où Paul dit qu'il a résolu dans son cœur, qu'il est déterminé à passer l'hiver dans la ville de la victoire, eh bien, il commence l'épître par ses mots. Il va dire, eh bien, à ceux qui vont lire sa lettre, il va dire que lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant les siècles par Dieu qui ne ment point. Et je voudrais vous faire réaliser ça, Dieu ne ment pas. Et notre assurance à nous, notre foi à nous, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va garder nos cœurs dans la paix, ce n'est pas juste de croire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe, mais que ce Dieu habite au milieu de nos maisons, au milieu de nos caravanes, il est au milieu de nos foyers, et il est celui qui ne ment pas et qui nous a laissé des promesses, qui a dit qu'il nous délaisseraient point, qu'il nous abandonnerait point, que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Oui, Dieu est pour nous, comme le héros qui sauve, frères et sœurs. Et dans cet hiver, je veux passer l'hiver dans la ville de la victoire, je veux voir la coupe à moitié pleine, en réalisant que je suis heureux parce que je suis un chrétien, je suis heureux parce que, eh bien, Dieu est à mes côtés. Vous savez, il a promis Canaan au peuple d'Israël et pourtant ils sont repartis dans le désert. Dès les premiers jours de leur sortie d'Égypte, à un peu plus d'un mois à peine de marche, ils étaient déjà arrivés aux portes de Canaan et lorsque les espions sont partis et qu'ils sont revenus, eh bien, pour leur annoncer la nouvelle, la bantée du pays, toutes les bénédictions qu'il y avait à prendre dans le pays, eh bien, certains, eux, ont vu la coupe à moitié vide et ils ont dit, oui, mais il y a des géants, on ne pourra pas les vaincre. Et puis pourtant, Josué et Calèbes, ils ont dit, nous, on va y aller, Dieu nous l'a promis, c'est ce que Dieu a mis dans notre possession, allant passer l'hiver dans la ville de la victoire. Mais d'autres ont décidé de voir la coupe à moitié vide et plutôt d'aller saisir, eh bien, les bienfaits de Dieu dans le pays de Canaan que Dieu avait promis, eh bien, ils sont repartis dans le désert. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et les victoires ne sont pas le fruit du hasard. Si ce soir, eh bien, on veut décider, eh bien, c'est possible pour nous de dire, Seigneur, je veux prendre cette résolution, être déterminé, parce que tu nous as laissé des exemples dans ta parole, Seigneur. Et tu nous as laissé des exemples positifs, mais aussi des exemples négatifs, parce que tu as dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que ces gens-là qui ont fait parfois de mauvais choix, si ça a été écrit, Seigneur, ce n'est pas pour qu'on les pointe du doigt, mais c'est que tu veux nous dire aujourd'hui à nous, ne faites pas les mêmes choix qu'eux, mais faites les choix, eh bien, des hommes de Dieu qui ont su faire, en voyant la coupe à moitié pleine et qui ont décidé de faire confiance à Dieu, qui ne ment pas. Oui, faisons comme Paul, frères et sœurs, décidant, prenant la résolution de passer l'hiver, eh bien, dans la ville de Nicopolis. Vous savez, il y a des choses parfois à faire, il faut parfois, eh bien, passer, aller au-delà, eh bien, de nos perceptions à nous propres des choses, de dire, eh bien, il faut agir de telle façon, ou de telle façon, mais il faut les parfois laisser faire vieux, et le Saint-Esprit, c'est possible d'être béni en changeant un petit peu les codes de la route, c'est possible d'être béni, même si on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir se réunir, eh bien, corporellement ensemble, même si ce sera, eh bien, peut-être en travers des messages, sur des téléphones, que ce soit de n'importe quelle façon, en lisant notre Bible, en priant dans notre chambre, mais essayant d'être toujours ces témoins, décidant, prenant la résolution de passer l'hiver dans la ville de la victoire, en se disant, Seigneur, plutôt de voir le négatif, je vais essayer de prendre du temps pour toi, de passer du temps avec toi, eh bien, d'essayer d'instruire mes enfants dans tes voies, d'essayer de témoigner à ceux qui m'entourent, de prendre le temps de prier pour ceux qui souffrent et ceux qui sont malades, mais Seigneur, je veux remporter de grandes victoires avec toi, parce que je sais que juste après l'hiver, Seigneur, juste après l'hiver, eh bien, quelque chose va se passer, les jours grandissent jour après jour, Seigneur, pendant l'hiver, pour bientôt que le printemps arrive et que le printemps va pouvoir porter son fruit. Oui, Seigneur, on vit sur une terre de misère et l'hiver est devant nous, mais jour après jour, jour après jour, qui se passe, eh bien, ça nous approche de toi, c'est un jour qui grandit, parce que bientôt, tu viens nous chercher, Seigneur. Et pour nous, le printemps, dans le ciel de gloire, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de crassements dedans, où nous ne serons plus jamais séparés de nos frères, Seigneur, mais que nous serons ensemble pour l'éternité auprès de Dieu, dans la présence même de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur éternel. Et c'est à ça que je veux m'attacher, frères et sœurs. Je veux passer l'hiver dans la ville de Nicopolis, même si ce n'est pas toujours facile. Pourquoi cette ville a eu ce nom ? Eh bien, parce que, environ 100 ans avant cette histoire, avant que Paul décide de passer l'hiver dans cette ville, et bien, il y a un homme qui est né. Il s'appelait Octave. Dans sa jeunesse, ce jeune homme-là, qui était issu de familles aisées, va devenir le fils adoptif de Jules César. Il était son neveu, c'était son petit-neveu, et il va le prendre en adoption. Donc, en réalité, eh bien, Octave va devoir, va tout à coup, eh bien, avoir un avenir tout tracé. Et je voudrais vous dire ça, parce qu'un jour, Dieu nous a adoptés, nous sommes des fils d'adoption, nous sommes héritiers du ciel. Alors, devant nous, un héritage, déjà, eh bien, nous est accordé, nous est confié, pour nous bientôt. Mais voilà que les problèmes et les soucis de la vie vont arriver, que Jules César va être assassiné, et puis que, très vite, eh bien, l'ambition de Octave, eh bien, va disparaître totalement, parce que, eh bien, des ennemis vont vouloir prendre la possession du royaume. Et il y a toujours souvent des ennemis qui viennent nous faire du mal, nous accuser, nous tromper. Et voilà que Octave, eh bien, pour lui, plus trop d'espérance, ses amis vont le trahir, jusqu'à un jour où il va décider, lui aussi, il va réaliser, eh bien, les mots que je vous ai dit tout à l'heure, que, eh bien, il n'y a pas de victoire sans combat et que les victoires ne sont pas le fruit du hasard. Il va décider d'aller saisir ce que Dieu lui a promis, de se lever, et puis, d'aller au combat pour saisir, eh bien, ce que Dieu a préparé pour lui. Même si ce n'était pas un homme de Dieu, mais c'était pour vous faire comprendre, simplement. Eh bien, cet homme-là va se lever, il va aller saisir ce qu'il lui était dû, eh bien, le trône. Et puis, quelque chose va se passer, il va commencer à avoir une guerre navale, c'est là... Tu as été coupé, Sanson. Pardon, Jonathan ? C'est toi qui l'a coupé, Jonathan. C'est ça. On n'a pas à quel moment je me suis coupé, s'il te plaît, pour que les gens puissent suivre le message. Au niveau de la trahison, quand on parlait de la trahison. Alors, ses amis l'avaient trahi, ils ont cherché à le trahir, et puis, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, nous. Des regards de certains qui nous découragent, des mots, des blessures dans nos cœurs. Et lui, à cause de cette trahison-là, alors, il n'a plus envie d'aller jusqu'au bout. Et puis, tout à coup, il réalise que, eh bien, normalement, le trône est à lui. C'est ce qui lui avait été promis, c'est ce qui lui était dû. Et il a décidé, eh bien, d'y aller. Il a décidé d'aller au combat pour, eh bien, acquérir ce qui lui était dû. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une grande bataille navale s'est faite. La plus grande bataille navale, peut-être, de l'histoire humaine. À ce moment-là, s'est faite, près de la Méditerranée, près de la Grèce. Et puis, normalement, il était en sous-effectif. gagné. Mais un retour de situation s'est faite. Et ce jour-là, il a obtenu une grande victoire. Et il a hérité le trône. Il est devenu de Octave, il est devenu Auguste César. Octave, c'est le chiffre 8. C'est ce qui tourne en rang, en réalité. C'est l'infini de choses, de l'attitude de la vie. Il est devenu, lui, eh bien, Auguste le majestueux. Je voudrais vous dire ça. Dieu nous a promis des choses. Et puis, parfois, il faudra aller au combat pour saisir ce que Dieu nous a promis, même si ce ne sera pas facile. Mais si on décide de prendre la résolution, de passer l'hiver dans la ville de la victoire, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, cet homme-là, Auguste le césar, a décidé de faire de cette ville, eh bien, une Nicopolis, ville de la victoire. Et c'est là où Paul avait décidé de passer l'hiver. Savoir changer les choses. Vous savez, parfois, il ne faut pas grand-chose pour, eh bien, obtenir de grandes victoires. Je voudrais juste, maintenant, encore prendre deux minutes, vous raconter une petite histoire, et je voudrais prier ensuite, le Seigneur, pour vous. Je voudrais vous faire réaliser que parfois, eh bien, essayer de casser les habitudes, malgré, eh bien, le découragement, eh bien, avec une seule prière, tout peut changer. Un jour, c'était l'époque de Noël, et dans un petit village, eh bien, les lumières étincelées, les gens avaient leur habit de fête, et sur la place publique, eh bien, là, il y avait un homme avec un grand stand et qui vendait un petit peu de tout pour les habitants du village. Et puis, les gens étaient heureux, les gens étaient en fête, mais il y avait, eh bien, dans ce petit village, une petite maison où on pouvait voir simplement la lueur d'une bougie, et à l'intérieur de cette maison, une femme, avec ses deux petits garçons, elle avait perdu son mari, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien pour manger, et ses deux petits enfants venaient de s'endormir sur leur lit par la faim, et elle souffrait dans son cœur. Elle était en train de pleurer, et tout à coup, elle a pensé à sa mère qui lui a dit que Dieu existait, que Dieu était le Dieu, eh bien, pour tous ceux qui étaient capables de croire en lui et de lui faire confiance. Et sa mère, qui était chrétienne, eh bien, l'incitait toujours à croire en Dieu, mais le temps avait fait qu'elle s'était éloignée des choses de Dieu. Et tout à coup, sur sa table, elle va repasser dans son cœur les paroles de sa vieille mère, et elle va prendre un vieux morceau de papier, et elle va commencer à écrire une prière. Elle va prendre sa petite prière, et elle va la mettre dans un panier, et elle va décider de sortir au dehors. Et elle va sortir dehors de sa maison. Elle va aller casser les habitudes, tant pis pour les queues d'iratants, et elle va sortir de sa petite maison, là. Et puis, les gens commençaient à se moquer d'elle parce qu'elle était habillée en guenille, alors qu'eux étaient en habit de fête. Et elle va commencer à s'approcher de la place publique, et au milieu, lorsqu'il y avait cette homme, là, avec ce grand stand, eh bien, il y avait là beaucoup de monde, une grande file d'attente qui était là. Et elle va commencer à se mettre dans la file d'attente. Et puis, les gens vont commencer à acheter et à acheter. Et fur et à mesure que les gens commençaient à défiler, et qu'elle, elle commençait à s'approcher du stand, alors son cœur battait de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et jusqu'au moment, eh bien, c'était son tour. Et puis, lorsque l'homme va la voir, eh bien, il va voir ses guenilles sur elle. Il va s'apercevoir que c'est une femme pauvre. Il va lui dire, ici, on ne donne rien et on ne fait pas crédit. Et puis, cette femme, avec plein de désespoir et des larmes dans les yeux, elle va dire, Monsieur, j'ai une prière. Et cet homme, pour se moquer d'elle, il va commencer à lui dire, vous avez une prière, alors je vais vous donner pour le poids de votre prière. Et il va commencer à appeler les gens un peu pour se moquer d'elle. Il va dire aux gens, venez voir, venez voir, je suis un homme bon. Et parce que je suis un homme généreux, alors cette femme qui est devant moi n'a pas d'argent, mais elle a une prière. Et comme je suis généreux, je vais lui donner pour le poids de sa prière. Et il va commencer à poser la petite feuille de papier sur le côté d'une balance. Et il va prendre une feuille de salade et la mettre de l'autre côté. Et il va dire, avec une voix ironique un petit peu, ah la feuille de salade est toujours plus légère, la prière est plus lourde, donc on va en mettre une deuxième. Et puis, après avoir mis la deuxième feuille de salade, la prière était toujours plus lourde. Il va mettre la salade entière dessus et la prière était toujours plus lourde. Il va commencer à prendre un morceau de pain et la mettre dessus. la prière était toujours plus lourde. Il va commencer à prendre du gâteau, à prendre des objets, les mettre dessus, et jusqu'à ce qu'il va remplir la balance totalement. Et la prière était toujours plus lourde. Et prit à son propre piège parce qu'il avait appelé tous les gens pour se moquer d'elle. Alors il n'avait pas d'autre choix que de tout lui donner. Et cette femme va repartir avec le panier rempli de choses que l'homme avait dans son stand. Et lorsqu'elle repart heureuse en réalisant ce que sa mère lui avait dit de prier Dieu que Dieu répandait et lorsqu'elle va partir alors cet homme-là va être aigri dans son cœur. Il va regarder qu'il s'était passé. Il va s'apercevoir qu'un morceau de légume était tombé dans le mécanisme et il aurait pu mettre des tonnes sur la balance. La prière aurait été toujours plus lourde. Alors pour certains, frères et sœurs, ce n'est qu'une coïncidence mais pour nous, pour toi qui écoutes, tu dois réaliser que c'est une grâce de Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu ne nous déresse pas, que Dieu ne nous abandonne pas. Mais pour avoir des victoires, alors il faut aller les saisir, frères et sœurs. Il ne faut pas rester des hommes et des femmes timides dans leurs coins mais réaliser que Dieu nous a promis des choses et aller saisir ce que Dieu a promis pour chacun d'entre nous. Décidons ensemble, frères et sœurs, de passer l'hiver dans la ville de la victoire. Je doutes en nom Seigneur pour tes bienfaits et ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci de m'avoir permis Seigneur de pouvoir porter le conseil de ta parole. Encourage Seigneur tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole ce soir. Tous ceux qui sont découragés et attristés. Si ta parole était annoncée de cette manière, c'est très certainement qu'il y avait des hommes, des femmes Seigneur notre Dieu qui étaient à l'écoute de ta parole ce soir et que Seigneur notre Dieu avait l'habitude de voir la coupe à moitié vide. Mais tu le rappelles ce soir Seigneur que notre joie, c'est toi. Notre bonheur, c'est toi. Ce qui fait notre paix, c'est toi. C'est toi qui mets la sécurité dans notre demeure Seigneur. Merci pour le privilège de te connaître et de t'appartenir. Seigneur, encourage chaque personne. Bénis Jonathan et sa petite équipe Seigneur notre Dieu dans l'œuvre Seigneur notre Dieu là-bas à Arles à Tarascan Seigneur notre Dieu dans les alentours avec les frères. Bénis-les pleinement Seigneur s'il te plaît. Merci pour tout Seigneur tu es Dieu. Je te loue, te remercie pour toute chose et à toi seul soit toute la gloire Seigneur. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse les frères. Amen. Jean-Paul, tu prie le Seigneur et les frères aussi dans la suite où prie le Seigneur les frères. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup.